j'ai oublié mon texte je veux dire je vais pas parler de la rentrée déjà fait je ne vais pas parler de mon déménagement déjà fait non je vais parler de la solitude avant de parler de la solitude du fait que je ne connais absolument rien de cette nouvelle vie il faut que je vous parle de la solitude du fait que j'ai absolument rien pour m'occuper au début quand j'ai emménagé ici pendant que les autres jouent à GTA 5 moi j'avais pas de guitare j'avais pas de télé j'avais pas d'ordinateur j'avais pas internet je n'avais juste et je suis très sérieux un laser un verre pour faire chier mes voisins et quand tu es seul tu as tout ton temps pour analyser ton entourage et là je me rends compte qu'il y a des trucs qui sont complètement stupides par exemple quand je suis en retard pour aller en cours je suis précipité et je ne réfléchis pas tu te réveilles en sursaut et merde 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 tu t'habilles en speed tu te brosses les dents vraiment d'une façon assez normal et l'architecte de mon studio a eu la merveilleuse idée de mettre une porte de prison devant la sortie bon maintenant ça va mieux j'ai une télé pour l'acheter 5 m x 2 m si toi même tu sais ah tu sais pas mais j'ai un four immense et en plus de ça disons que je ne suis pas vraiment organisé au niveau de la nourriture bon ben sandwich au pain heureusement qu'il y a mon papa pour m'aider dans les situations délicates quand même on a parlé de la solitude physique maintenant on va parler de la solitude qui se trouve dans ta tête c'est une solitude morale qui te plombe toute la journée qui te démotive tu sais quand tu es nouveau dans une ville tu as tendance à te perdre là aussi c'est une histoire vraie j'ai réussi à sortir hors de la ville à te rire dans un pâle-là paumé au beau milieu de la nuit et comme je suis paumé je vais demander mon chemin aux personnes qui se trouvent autour de moi en précisant que je ne suis pas d'ici et eux sereinement ils me disent vous voyez le chemin pour aller à la place cathédrale et ben vous prenez exactement le chemin inverse ouais et t'es obligé de lui dire d'accord parce que dans ta tête c'est plutôt bref je rentre chez moi et je peux te dire qu'il y a une ambiance de fou et dans ces moments là tu prends le temps de réfléchir et de prendre du recul sur ta situation et tu remets en question les événements de ta vie tu sais pourquoi je suis trop gentil pourquoi ai-je donné trop de confiance à cette personne pourquoi j'ai pas fait caca ce matin pourquoi les tamales parlent aussi fort et cette prise de tête te hante jour ni au point d'en devenir malade donc si ça vous arrive vous devez absolument passer au dessus de ça ne plus penser aux réponses mais plutôt à reformuler les questions mais pourquoi tu ne peux pas fermer ta gueule peut-être que personne vous comprend mais vous pourrez vous comprendre vous même et si ce n'est pas le cas attendez qu'elle retourne en espérant qu'elle tourne pas dans le mauvais sens dissertation philo va sur vain ma gueule et pour combler ces moments de solitude j'ai fait un top 5 qui peut peut-être vous aider dormir dors ma gueule dors dormir beaucoup ça passe le temps n'allez pas tout le temps sur facebook, internet, twitter parce que vous allez perdre votre temps et en plus on peut retomber en bad assez facilement ne mangez pas trop parce que sinon bon ben sandwich au pain parler avec des gens même par téléphone, par skype, par twitter, par facebook il y a tellement de moyens de communication mais par contre parler de choses qui en valent la peine et le numéro 1 travailler comment ça, où ? c'est l'acte le plus productif que tu peux faire et ça paye parfois partagez cette vidéo, likez la, mettez facebook et si tu te sens mal comme moi sache que j'en ai absolument rien à foutre hein